Enfin des conditions anticycloniques, un temps tout à fait printanier et sur l'ensemble du pays. Alors malheureusement, profitez bien de cette journée de vendredi car pour la journée de samedi, nous n'allons pas tous être logés à la même enseigne en liaisant avec cette perturbation qui arrive puisque l'anticyclone se décale un petit peu vers l'Europe centrale et on va être sous l'influence de cette perturbation dans la matinée. Donc sur les régions de l'ouest, une petite moitié ouest, un ciel qui sera bien chargé, des précipitations ou des averses qui dans un premier temps seront faibles. On va surveiller quand même les vents qui vont souffler très fort du relief pyrénéen jusque sur l'Aude, les Pyrénées orientales, sur le relief des Cévennes également de bonne rafale et quelques entrées maritimes donc sur le golfe du Lyon qui apporteront ce ciel chargé aussi. Partout ailleurs, sur les régions de l'est, un temps encore bien ensoleillé même si le ciel sera un petit peu moins bleu que ce vendredi. Dans le courant de l'après-midi, la perturbation va s'organiser un petit peu plus. Ces résultats en soirée notamment, les précipitations vont devenir soutenues sur le Pays Basque. Elle va vraiment faire du surplace, si bien que sur les régions de l'est, sur une bonne moitié, vous conserverez encore de belles éclaircies. Le vent restera sensible, il faiblira un tout petit peu mais les rafales seront encore bien présentes. Côté température, des valeurs qui seront toujours extrêmement élevées pour la saison au-dessus des normales de saison. Très contrastées le matin quand même du côté de Strasbourg, une petite fraîcheur, 4 degrés à peine alors qu'il en fera 8 à Brest, 9 à Lille, 10 du côté de Paris, jusqu'à 12 à Marseille et 13 degrés à Bordeaux. Et dans le courant de l'après-midi, des valeurs extrêmement contrastées aussi. Alors sur une bonne moitié est, on va conserver des valeurs supérieures au normal de saison. Mais sur l'ouest, sous les nuages, sous les pluies, les températures vont baisser. Donc un contraste qui sera quand même important. 13 degrés du côté de Brest, 23 degrés par exemple à Grenoble, 20 degrés à Paris et plus que 15 degrés à Biarritz contre les 24 pour cette journée de vendredi. Dimanche, la perturbation va se décaler vers le sud avec des pluies qui deviendront soutenues localement orageuses. Toujours de bonnes rafales de vent et puis ensuite un dégradé nuageux. Plus on ira vers le Carnerest et plus le temps sera ensoleillé. Les températures vont rester élevées. Ensuite, on va retrouver progressivement des valeurs de saison au nord comme au sud. Mais un temps qui va devenir instable. Et on va surveiller en liaison avec une dépression sur l'Espagne, des précipitations qui vont devenir soutenues sur les régions du sud quasiment tout au long de la semaine. Et on conservera une instabilité bien marquée partout ailleurs. Une vigilance en cours, donc grande prudence dans ces prochaines heures. Déjà dans le courant de la nuit de samedi à dimanche, des vents qui vont se renforcer sur les bouches du Rhône, sur le Var. Un risque de vagues submersions, des rafales tout au long de la nuit et surtout tout au long de la journée de dimanche qui vont souffler entre 100 et 120 km par heure. Donc grande prudence. Une tempête qui se produit à peu près une à deux fois tous les cinq ans. Donc c'est un événement notable qu'il va falloir surveiller. Regardez ces vents qui seront déjà en place dans le courant de la matinée. La perturbation d'aujourd'hui qu'on va retrouver sur l'ouest assez nuageuse jusque sur les bouches du Rhône justement avec quelques ondées remontant sur le massif central. Et les Ardennes et puis plus à l'aise, on retrouvera un ciel plus dégagé. Attention, le risque d'avalanche restera très élevé sur les Alpes tout au long de cette journée de dimanche. Dans le courant de l'après-midi, toujours ces vents très forts, encore 120 km par heure. Des précipitations soutenues sur les Pyrénées-Orientales, sur le golfe du Lyon. Toujours cette perturbation qui remontera jusque sur le Cotentin et qui s'étendra jusque sur le Var. Le quart sud-est, le nord-est restera toujours à l'écart avec un temps plus calme. Côté température, on va retrouver des valeurs stationnaires au lever du jour, très contrastées également, comprises entre 6 et 15 degrés. 6 à Nancy, 6 à Brest, également 12 degrés pour Paris. 15 à Marseille et dans le courant de l'après-midi, un fort contraste avec cette douceur encore très présente sur un large quart nord-est jusque sur les Alpes avec 24 degrés jusqu'à Grenoble, 22 à Paris, 23 à Strasbourg. Mais dans le même temps, à peine 11 degrés du côté de Cherbourg et 13 degrés du côté de Biarritz, là où les précipitations sont attendues et vont persister. Lundi, on retrouvera encore ces précipitations plus à l'ouest. Partout ailleurs, un ciel très chargé, un temps très instable. Les températures restent douces. Mardi, encore beaucoup d'instabilité, quasiment pour tout le monde. Mercredi, temporairement un temps plus calme au nord, mais on va retrouver un temps très agité sur les régions du sud. Et ceci tout au long de la semaine. Ça va se décaler un petit peu vers le sud-est et on va conserver tout au long de la semaine un temps très instable, mais toujours un temps relativement doux. Et le vent souffle toujours très fort dans le sud-est. Ici, regardez, toujours sur la plage du Lavandou, de très fortes rafales de vent encore sur le Var. Donc la vigilance est maintenue sur le Var, mais aussi sur les bouches du Rhône. On va voir cette carte de vigilance. Donc toujours d'actualité, prudence, des vents qui devraient quand même finir par s'essouffler dans le courant de la soirée. Et on va voir le programme pour ces prochaines heures. Actuellement, donc toujours cette France bien ennuagée, sur l'ouest, sur le sud aussi, des précipitations qui persistent et qui ont tendance, on va le voir, à remonter un petit peu dans ce flux de sud, sur les régions centrales, sur le massif central, sur la région centre et puis sur l'ouest du pays. Donc des pluies concentrées quand même sur le sud de la France. Pour la journée de demain, on va retrouver un ciel très chargé sur la majeure partie du pays en matinée. Seuls les Pyrénées et le quart nord-est resteront encore à l'écart. Attention, le risque d'avalanche reste très élevé sur le nord des Alpes, aussi bien le matin que l'après-midi. On va retrouver la perturbation d'aujourd'hui qui va se décaler vers l'extrême sud-est et sur le nord de la Corse. L'évolution en journée, alors le ciel devrait se morceler par endroits, mais c'est un temps instable qui va prendre le relais avec des averses orageuses assez fréquentes, des précipitations sur la façade atlantique également, un ciel qui se chargera par rapport au matin sur les Pyrénées. Puis toujours ce temps instable sur l'extrême sud-est. Le quart nord-est restera encore à l'écart, mais quelques averses orageuses là aussi seront possibles. Côté température, toujours de la douceur. On va voir en matinée des valeurs qui seront stationnaires. Contrastez aussi 7 degrés à Brest et dans le même temps, on attend 13 degrés à Marseille. Il en fera 12 à Paris au lever du jour, donc une grande douceur toujours dans le courant de l'après-midi. Ce quart nord-est va conserver des températures vraiment très élevées. 22 degrés du côté de Strasbourg, 12 degrés dans le même temps du côté de Brest.